Salut Youtube, salut à toi, c'est une journée spéciale, c'est la journée du lundi, c'est la journée condeur de mort, c'est la journée souffrance, c'est la journée bien sûr Dark Souls. Nous étions à Blighttown et nous avons commencé à nous frotter à Kelag, la petite araignée, n'est-ce pas, l'araignée, l'araignée, et on l'avait trouvé fort peu sympathique. Elle avait déjà réussi à nous vaincre deux ou trois fois, mais nous avons un superpouvoir qui s'appelle bien sûr être buté, dans tous les sens du terme. Saloperie de moustique ! Encore une fois bien sûr, le chikungunya dans le coin, il déconne pas. Alors on va essayer de se les nettoyer avant d'arriver au gros monsieur qui danse des cailloux. La dernière fois, on avait quand même pas mal d'embroyeux à cause de cette saloperie de moustique. On va faire un truc vachement bien en même temps, on va mettre le chat sur le téléphone. Un jour j'avais stiré dans ce deuxième écran. Ok, très bien. Les gros monsieur là-bas, ils m'ont pas vu, je pense, donc c'est bon. Au pire, il y aura un énorme caillou qui venait tomber sur la tronche. Ah, il n'y a pas grand chose près. C'est pas grave. Copain, viens, viens jouer. Est-ce que je galère un petit peu avec les contrôles ? Pas pour l'instant. Faut juste que je vais me remettre dans le mood. Dans l'ambiance, dans la souffrance. C'est pas très la précision qui t'étouffe. Bien sûr avec les gros, on continue d'utiliser la technique insuppo et ollie. Puisque ça marche toujours bien. Toujours pas ? Allez, ben dis donc. Monsieur est un dur à cuire. Alors, lui c'est bon. L'autre il fait le zoav là-haut. Oui, oui, c'est bien. Continue donc de me lancer des caillasses à 800 km. Alors, par contre, si vous vous y mettez à deux, je ne vais pas être fan. Autant, je ne suis globalement pas un mec exigeant que là, ça a été relou. C'est la partie. Allez, viens. Viens. Viens, copain. Viens. 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 Il a roulé un peu trop vite pour que je l'embroche. Voilà. Il a une phrase assez particulière quand même. Je ne pense pas qu'on puisse dire très souvent, il a roulé un peu trop vite pour que je l'embroche. On doit pouvoir lui trouver une signification étrange. Hop là, pas de sa camarade. Voilà. Une... Tarte caca, littéralement. D'une paille. Je ne suis pas trop sûr d'être content d'avoir trouvé ça. Alors, lui... On va peut-être devoir finir par se prendre un astuce à cause de... Pfff... Du poison. Ça serait fâcheux. J'aurais bien gardé pour que l'ag... On va se le prendre quand même dans le... Par sécurité. Si tout va bien, le bon monsieur, il ne va pas nous poser problème, mais bon. C'est un gros site où il va bien, bien sûr. Hop, tu te calmes. Les moustiques de loin, frère, ils ne sont toujours pas revenus. Bon. Ça c'est fait. C'est reparti pour la grosse araignée. Il va falloir se remettre dans le timing, etc. Ça, il est un petit peu plus de temps d'axe. La dernière fois. Donc, on avait globalement trouvé... Enfin, vu son pattern. Vu tout ce qu'elle pouvait nous... Nous faire. Ouais, ça commence bien. On a vu, on va par là. Oh la la, le timing est dégueulasse. Bien, on n'a toujours pas trouvé. Touchez. On a déjà pris une astuce. C'est parfait. On va relancer fin de l'enfer. Ok, on va passer par là. Petite putée. Bon, pour l'instant, on a bien fait de la merde. Allez, amène-toi. En plus, tu ne faciles pas le boulot avec ton vomitron. Bon. On l'a déjà touché une fois, c'est mieux. Pourtant, on est d'un côté de la droite. On a un petit peu plus de place pour manœuvrer. on a côté de la droite. N'a pas de place pour manœuvrer. C'est une espèce de lance-femme, il fait super mal. Ok. On a retrouvé un petit peu plus le rythme là, mais pas suffisamment. C'est mieux que rien. Par contre, on fout un peu partout, ça va être chiant pour manoeuvrer tôt. Et le tank red, bienvenue, 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 désolé je parle pas beaucoup parce que là, la bougresse ne me facilite pas la tâche. Ouais, fais ton petit vomito. Donc il faut un peu plus l'espace pour manoeuvrer. Et là, on ne laisse pas trop l'opportunité. Aïe, ça brûle, ça brûle, ça brûle. On ne laisse pas trop l'opportunité de bouger. On ne laisse pas trop l'opportunité. On ne laisse pas trop l'opportunité. Ne restons pas à côté. Mais merde, c'est pas pas tellement ça. Bon, elle est à peu près à moitié de sa vie. C'est trop lent. On va quand même vérifier qu'il n'y a plus de flammes dans le coin, sinon on va courir gaiement dedans. C'est pas fini, oui, que... Tiens, ça t'apprendra. Non, par contre, ça ne m'arrange pas cette affaire. J'ai commencé à en foutre un peu partout sur la zone de combat. Voilà. C'est bon. Il faut être patient, il faut être patient. Je suis content de ne pas être à côté. On va s'éloigner et reprendre. Dès qu'elle nous reste l'opportunité, bien sûr. Un petit coup d'estuce. Par contre on est vide. Ça fait chier. Ouh là. Allez. Merde. Ça, ça pique. Mais ça va. Tiens. Eh bien, on commence en force cet épisode. Nous avons récupéré de l'âme de Kuelag. Deux humanités et je pense moult pognon âme. 20 000. Parfait. Easy. Bon, par contre, on n'a plus un paix d'estuce. Parce qu'il est un petit peu embêtant. Il y a un autre viet, mais je crois qu'il y a... C'est pas là. C'est pas là non plus. Non. Peut-être plus bas. Il me semble qu'il y a un truc dissimulé. Oui. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que nous avons là ? Un nouveau serviteur ? Oui ? Hein ? Il n'y a pas deux ? Ah, c'est pas grave. En avant, et avant, va discuter avec notre brave dame. J'espère que tu sauras tenir ta langue. Euh... Et... On va se mettre le Old Witch Ring. Qui va nous permettre de... De taper Cosette. D'abord, on va allumer une bonne fire. Euh... Hop, hop, hop. Est-ce qu'on monte de niveau ? Oui. J'aimerais bien garder les âmes de... À côté, quand même. Si on gagne un point en Dex, on gagne un point en dégâts. Si on gagne un point en Endurance, on gagne un point en Elite Point Blood. 3... 2... Ouais, on va prendre un point de Dex. Très bien. 2... 3... 2... 3... 3... Bonsoir. Quaylock ! Ma chère soeur ! Euh... non ! Quaylock ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Je n'ai pas d'âme de Firekeeper. Je vais pas pouvoir renforcer ma fiole. Mais par contre, je peux lui parler, à cette brave jeune fille. Quaylock, ma chère soeur ! Les oeufs... Ils me font mal. Ils sont devenus... Calmes. J'ai peur... Que ce soit trop tard. Je suis désolé, chère soeur. Au revoir, Quaylock. C'était très sympathique de parler. Elle fait flipper la bougasse, hein ? Tant pour les re... T'as pas l'air en grande santé. Bon alors là. Hum hum ! Il y a rien, là, visuellement. Ou si il y a quelque chose, c'est bien caché. On a renforcé notre astuce. On a moult de pognon. Qu'on va pouvoir perdre de façon extrêmement spectaculaire. Par contre, on va devoir nous trouver une âme de Firekeeper. Qui permettra de renforcer notre fiole d'astuce. Et qui permettra de regagner plus de vie quand on la consombre. Et du coup, donc, comme on est passé par un feu de camp. Où il y avait un gardien du feu. Ici, la soeur de Qu'Ellag. Et bien, nous avons 10 fioles plutôt que 5. Ce qui va nous permettre d'avancer un petit peu. Et du coup, de mourir bêtement. J'avais déjà testé ce mur. Oui. Ou de renforcer plus tard certaines choses. Alors, l'objectif, ça va être de... Nous... On a pas trop exploré, pardon. Tiens, il me semblait avoir vu un passage avec des oeufs, etc. Que je suis pas allé voir. Bonjour petit fantôme. Il y a un levier ici. Et... C'est la deuxième cloche. Bien sûr. Ce serait ballot qu'on oublie de la sonner, quand même. C'est pour ça qu'on est venu. Voilà. Deuxième cloche de éveil. Sonné. Oh, c'est les trolls. La porte noire. La porte noire du Mordor. Oh, globalement. Non, je pense que ça va partir de nous permettre d'accéder à Lordran. Qui est la ville qui est au-dessus, bien sûr. Et on a gagné un Onos de retour. Très bien. Il y a rien d'autre par là. Non. Ah, bah Tancred. Toi qui voulait, après le niveau des égouts, le niveau de la lave. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Dis donc. Est-ce que ce serait pas un petit peu de la lave ? Je sais pas. Je sais pas. Du coup, oui. On a un passage par là. Ca nous mène. Il a l'air de faire bougrement chaud. Il y a un autre bonfire ici. Plus c'est allumé mieux c'est. Je peux pas vous parler ? Vous êtes pas cousins ? Là-bas il y a une porte de brume. Il y a un truc tentaculaire là-bas que j'avais pas trop vite voir de près pour l'instant. J'ai pas signé pour hentai. Bon on va essayer de remonter à la surface puisque visiblement la suite se passe à la surface. Ici on y reviendra plus tard probablement. Les décors et le level design sont vraiment magnifiques. Autant techniquement le jeu il est quand même pas top. Elle a un peu subi les années même si au niveau de sa sortie était déjà pas très très beau. Mais alors là il y a vraiment des décors qui sont très très sympathiques. Et en terme de cohérence de l'univers c'est pas mal du tout. Du coup je pense qu'on va pouvoir reprendre l'ascenseur qu'on a vu du côté de blinde town. Pour retourner vers la surface. J'aimerais bien retourner vers DD d'Astora le forgeron. Je dois avoir des trucs à améliorer. Je dois avoir des trucs à améliorer. Je dois avoir des trucs à améliorer. de partir évidemment. Coucou les amis. Si on peut les contourner c'est encore mieux. Des moustiques inattentifs, on va contourner les bois, quitte à se faire empoisonner, c'est pas grave. Hop là, oui, pendant que j'y pense, on va remettre notre anneau, notre Tear Stone Ring, qui va nous donner un peu de défense, quand on a notre vie baisse. Mais je pense que malgré le fait qu'on ait 10 piolles d'estu, sans quand même prendre le bonfire qui est juste à côté, ça évitera qu'on se fasse des gros allers-retours si jamais il faut. Et on repassera... De toute façon, on garde le 10 tant qu'on est... Il nous garde le super vaillard, donc c'est bon. Par toi... Il s'accroche ! Ce que j'aimerais bien trouver, c'était une âme de Firekeeper. Il me semble qu'il y en a une dans le coin, et ça nous permettra de renforcer notre flasque. C'est l'objectif... ...principal. Alors bien sûr, nous sommes sur des passerelles en hauteur, nous avons toute l'opportunité de tomber. Il est désormeurdé par des petits mystiques. Voilà. Il est méchelle ici. Il y a un mouche là. Il y a un petit pont de bois qui traverse la rivière, et il y a des mecs là-haut. On va aller se faire des crasheurs de picos. J'ai vu une échelle. Là-bas, sur le côté, je crois. Ouais. On va se méfier parce que la toxine, c'est quand même violent. C'est là que je regrette presque de ne pas avoir d'armes à distance. Et c'est la chute. On a récupéré l'âme du Firekeeper, c'est déjà ça. Et on est mort comme un caca, avec 19 700 âmes. Ça fait un peu chier. Si ma chaise pouvait arrêter de rouler sur mon câble de manette, ce serait bien aussi. On va mettre à jour notre Condor de mort, ça faisait longtemps. 31. Étape 1. On va essayer de rejoindre la sœur de Koelag. Pour renforcer notre flasque. Et ensuite, on va essayer de récupérer notre caillasse. Et ensuite, on va essayer de récupérer notre caillasse. C'est probablement ce qu'on appelle dans le jargon un peu de graphique. Thermo-étement scientifique, bien sûr. Il va nous falloir reprendre l'anneau pour parler à Joselita, la sœur. Oui, je l'ai eu. Tu as raté le combat, je l'ai eu au tout début de l'épisode. Première tentative. Et on a discuté. Là, on retourne voir la sœurette de l'araignée. Qui va nous permettre d'améliorer notre flasque d'estus. Et donc de nous soigner plus. On est un petit peu empoisonné, c'est pas grave. Et puis on est mort entre deux. Donc on a 19 000 âmes à peu près qui attendent quelque part. Autant dire que ça me prend un petit peu les chier de les perdres. Tu vas voir la sœurette de l'araignée qui est tout aussi étrange que la première. Et qui n'a pas l'air très en bonne santé non plus. Et la voilà la sœur. Hop. Oh ma chère sœur. Ne t'occupe pas de moi. Oui. Hop. Comme ça on passe à plus de deux. Ah que lag ma chère sœur. Tu sais, je me rappelle. Ta belle. Ton beau visage soyeux. Si seulement je trouvais le rover une nouvelle fois. Oui, bah... Plus très... Plus très fraîche ta sœur. Je l'ai un petit peu défoncé aussi l'accessoire. Voilà. Du coup notre flasque elle nous soigne beaucoup plus. Et ça c'est bien. On va peut-être voir après au niveau du matos si on veut pas trouver un truc comme la toxicité et le poison. Ça nous permettra de nous balader un petit peu plus sereinement dans Blighttown. Donc là, mon cher Tancred, nous allons nous refaire la montée qui va nous ramener à la surface après ces quelques périples souterrains. Plein de boues, de fanges et autres. Encore faut-il que j'arrête de mourir comme un délité. Et bien sûr, j'espère, je pense, que je peux compter sur toi demain pour le retour, la suite des aventures sur Bounder's Gate. Ça m'étonnerait que tu ne sois pas là, mais bon, peut-être as-tu des obligations. C'est à tout cas. oh got 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 bonjour étape 1 récupérer nos âmes il y a peut-être un passage pour le fond bon bah c'est foutu disait qu'il vient de perdre 19 000 âmes c'est moi tant pis je le fais bien non alors toi pointer tu n'as plus rien à faire là bon bah je suis déception je suis tristesse et du coup pour compenser je serai farming bon je suis sur une chute d'ascenseur mort héroïque s'il en est pas vu un truc là-dessous bon voyons le côté positif des choses ça réduit pas mal l'enjeu des futurs passages voilà il se voyait déjà riche plein d'as avec un paumatos tout neuf et adieu vos vaches projons Encore une fois on appréciera les collisions, parfaitement gérées, le moustique qui vient de passer travers le sol. Bon c'est bon. Oh c'est relou. La caméra, l'ennemi numéro 1 de la porte de l'ordurier, bien sûr. C'était une mauvaise idée de faire ça on espère. Ça va. Bon on a survécu tout le plus. Mais on a survécu quand même. En ce réfugié là on entend que le poison passe. Evidemment ça c'est si on n'a pas porté de tir d'un mec. Le pire il y a les mousses qui doivent pouvoir soigner. Je vais vérifier. Reduce the poison. Ouais mais c'est... C'est pas du poison c'est du toxine. On va pouvoir chopper une norme spéciale avec... Un clame de queue l'oeil. On va pas la blague de dire que vous éjectez 2 c'est faux. Je sais que c'est faux. Je vais le faire. En tout cas je sais qu'il y a des petites mousses. Et on va pouvoir me soigner de soigner le poison si on en avait besoin. Ça peut toujours servir. Et évidemment plus ça se prend aussi. Je peux quitter. Ouais alors il y a 2 chiens-chiens des enfers et un autre mec en bas. Ils devraient bien me faire le mec en bas. On va d'attendre de se faire le chiens-chiens des enfers ici. Et c'est un échec. Etビrent très bien. T'est déjà désolé. Et bien nous on va passer la porte à travers. Est-ce que c'est... Un ouverte ? 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 Pas assez rapide petit scarabée. On va pouvoir tenter de te faire un gros backstab à l'ancienne. Ah c'était un crasheur de toxines. Voilà. L'affaire est faite. Mais ça nous mène nulle part. On va devoir passer par les branchages. 3800 on récupère peu à peu ce qu'on avait perdu. Ça nous sert à rien. Apparemment. On voit l'échelle. On était là. Oui t'es mort. C'est juste ton espèce de gros pif qui continue de se balancer. On évite les dérapages mal contrôlés. Et bien tous tes gants et tous tes objets sympatoches. Et un sort. Ce qui ne servira pas normalement pour l'instant. Alors au niveau des objets. C'est bon. Notre casque de gargouille. Très bien. Ça c'est moins bien. Enfin c'est mieux en défense et en magie. Il faut rester moins bien. Très bien. Très terrible. Oulala la Crimson. Elle est bien. Ah oui. On perd pas mal en magie. Mais on gagne très peu en strike. On perd pas mal en magie. Par contre on perd pas mal. Par contre on perd pas mal. On va essayer avec le Black Lazer. Et au niveau des pantalons. Oui. Wonder Boots. C'est mieux. Ouf. Ah oui. Crimson Waist Glove. C'est mieux dans tous les domaines. Hop là. Changement de style. Transformisme. Qu'est-ce que c'était que ça là ? Putain. Moustique il me fait un vieux stress. Oui bien sûr. Combat sur cette petite corniche. Ça va très bien se passer. Putain. On appelle Roger la collision. Merci. C'est un bris de moustique qui m'a bien vu. Il y a un petit bris de moustique. Il y a un truc qui m'a bien vu. C'est dur. On va voir. C'est dur. C'est dur. Là vous me dites d'où quelle est l'échelle ? Tu ne serais pas bloqué comme un con ? Quand même ! T'as pas fait ça ! C'est pas long ! C'est une plateforme qu'on a arrêté, une échelle là-bas par la tête. Ok, on va encore regagner une flasque, je ne sais pas quoi. Et il faut que je me détende, je suis un petit peu sur les nerfs. Oh là, j'ai bien qu'il y a un passage là-bas, mais... C'était bien là-bas qu'il fallait aller. J'ai compté me faire une glissade de l'enfer. Il y a eu nombre au sol. Et donc, où est-ce que c'est la suite ? Ah bah oui, il y a des échelles là-bas que je n'avais même pas faitues. Ça va être la bonne route, il y a un comité d'accueil. 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 La clé des ruines de New Londo. Et là-bas, il y a un gros monsieur. Je sais très bien qu'il allait faire un retour. Cesse de bouger. Encore du caca. Ah merde, deux contre un, ça ne va pas être la même. Je ne pensais pas qu'il aurait autant d'allonge. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. En fait à l'étape rapide ça va mieux. C'était embêtant mais ça va. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Validé Drake. Grosse fanfare. Il y en a un mètre avec une âme à coté d'une tour. La dame de soldat. Il y a des clés de la porte vers Nulondo. Est-ce que j'ai une bonne idée de continuer de descendre ? Il y a des gens qui font des bruits étranges. Tu veux plus choisir un autre endroit pour tes vacances. Bah ouais. Là les gens sont pas très accueillants. Il y en a un mec. Il y a une espèce d'église dans le fond. Il y a des passerelles. Il y a du billet et un ascenseur. Donc on prend. Mais l'ambiance globale est quand même très cool. C'est un nouveau à ce que je disais tout à l'heure. Techniquement il est A.T. Mais en terme d'ambiance il fait carrément le taf. Et on revient au Firelink. Pratique. Pratique ces petits raccourcis. Bah Josette ça va pas bien. On a récupéré les objets. Il est morte. Ok donc elle, elle a mouru. C'est toi qui a donné la deuxième cloche ? C'est incroyable je dois dire. Mais maintenant nous aurons un nouveau problème. C'est bruyant, ça ronfle et son souffle est mortel. On ne déconne pas avec ça. Il va falloir qu'il perd on est pas là. On ne peut pas allumer. Oh putain ! Qu'est-ce que ce truc ? Où es-tu ? Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Encore toi ? Eh, j'ai été séparé de madame. J'ai cherché près et loin mais aucune trace d'elle. Où vous-t'elle a trouvé ? Ah madame. Ça fera dire que j'ai juré de vous protéger. Oh de la lumière. Oui tout à fait. Oui. Ça fait un peu, ça pique un peu les yeux feu gradé comme ça. Mais pire que de la lumière il y a une espèce de créature dégueulasse. Je pense que si tu voulais me tuer tu l'aurais déjà fait. Ah bonjour. C'est toi qui a sonné les cloches de l'éveil ? Je suis le serpent primordial, le chercheur de roi Frant. Un ami proche du grand Lord Gwyn. Mort choisi qui a fait sonner les cloches de l'éveil. Je veux clarifier ton sort. Est-ce que tu désires de telles paroles ? Bah oui vas-y raconte. T'es là pour du scénar ? Elle sera bien. Je suis heureux de partager. Mort choisi. Ton destin est de succéder au grand Lord Gwyn. Ainsi tu pourras lier les feux, chasser l'obscurité et défaire le sort des morts vivants. Ouais il a une voix cool pour un monstre. Ainsi tu dois visiter un Orlando. Et acquérir le Lord Vessel. Qui doit être le... Corps... Lord Vessel. Vessel doit être le corps... Le corps d'un... Mort vivant. Et Lord Vessel soit le corps supérieur. Je suis... Heureux de te revoir. Est-ce que c'est quelque chose d'urgent ? Hmm... On peut lui filer des items. On peut lui parler. On peut... On lui filer... Ah d'accord. Ceux qui cherchent le royaume des seigneurs doivent passer à travers la forteresse de Sen. Une maison pleine de pièges mortels. Beaucoup seront passés par là mais nuls ne sont revenus. Le sort t'a choisi mais avance avec prudence. Prudence. Radieux. Mort choisi. Je reste ici et je t'attends. Merci à toi espèce de phallus géant. Y'a un truc au sol. Y'a un truc au sol qui ne fait rien. Une autre vide. Y'a ou le Corbach? Il fait des bords ? Une âme qui se récupère. Il y a une arme et le cimetière aussi, cimetière qui est un endroit un peu plus délicat à aborder. Oh le corbeau géant il est là. Tu causes pas toi par hasard. On peut faire une attaque plongeante sur Frampt. Il est grand le corbeau. Oui c'est celui qui nous a amené du sanctuaire des morts vivants jusqu'ici. Il y a son lit là-haut. Je sais pas comment y accéder. Essayer quelque chose de bon. Oui c'est un petit peu notre bus de luxe. Notre taxi, notre uber. Notre uber de luxe. On va avoir moyen de passer quelque part. Je crois que les squelettes ici sont relous. Il y a des objets à récupérer mais j'ai pas lié d'hôtel depuis quelques temps. Ce serait une super idée d'en rejoindre un. Je vais rejoindre le forgeron. Si je meurs je redescends à blindetown. Je préfère éviter autant que possible. C'est pas que j'aime pas le bled mais bon. C'est pas que j'aime pas le bled mais bon. Hubert Crowe. Je me demande si lui aussi il est payé au lance-pierre pour ce qu'il fait. Et si Hubert essaie de dire que c'est pas vraiment un salarié. Alors. Je t'ai pas oublié. Et tes petits copains non plus. Voilà. Du coup on a Valet des Dead Rakes qu'on a pas encore. On peut lui mettre une note. J'ai mis deux étoiles. Le voyage était un petit peu mouvementé. Du coup il sera payé moins cher. Il te va vendre un rein et arrêter de nourrir un de ses enfants. Mais en même temps il l'a cherché. C'est ça le capitalisme ma bonne dame. Du coup mon brave Dédé. Ah. C'est un bel angle que vous avez là. Je pourrais faire des armes puissantes avec l'un d'eux. Pourquoi ne me pas le donner ? Ouais ouais vas-y. Magnifique. Tu ne seras pas déçu. Je n'aime que... Attends on redonne comme j'en sais. Je sais pas ce qu'il faut pour la passer en plus cinq. Il faut trois détails et j'en ai zéro. 800 balles. J'aimerais bien trouver le Crest d'Astoria. Je sais pas ce que... J'sais pas quoi c'est ça. J'ai pas eu de petite bouteille d'eau. J'ai pas eu de petite bouteille d'eau. Ce Uber était dégueulasse. J'ai mis une note. De une étoile. Ça m'a énervé. Bon on va essayer de farmer par 20 000 amours. On va commencer d'ailleurs. On va vérifier d'abord notre équipement. Magic. Alors Lightning 136. Allez. Parce que là il y a un gros monsieur aussi. Coucou. Bon malgré tout évident je ne peux pas te backstab. Te backstab. Aouch. Je vais être déporté. Ouf. Et ça pique. Voilà. J'espère que tu rapportes la blinde. Demi. Mais c'est tout pourri. Il y en a une Titanic démoniaque. Du coup. Là-bas il y a de la forêt. Mais qu'est-ce qu'on avait dit ? Qu'on avait jeté un oeil du côté de la vallée des Drake. Par contre il nous faut quand même pas mal de thunes. Il nous faut 20 000. Du coup je pense qu'on va essayer de récupérer suffisamment pour s'acheter le Christopher Torias. Mais ça, ça sera au prochain épisode. D'ailleurs on va voir là-bas l'entrée de la forteresse aussi. Du coup YouTube je te dis à la prochaine. Fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et Twitch, ne quitte pas. Je reviens dans quelques instants. On se fait une micro pause. Et à tout de suite. et la s'assurte est particulière. Il faut que je reviens. ��mer le mon em 수iteur de� investigación. Il faut que je puisque ton avoir. Il faut que je connais tu peut êtreettués. Machine….